Salut les pâtissiers ! C'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui, on va faire une recette d'entremets ananas noix de coco. C'est un entremet que j'ai réalisé avec ce moule en forme d'ananas. Je vous mets les références en barre d'infos. Bien sûr, vous pouvez chez vous le réaliser avec un moule tout simple 24 cm. Il n'y a aucun problème, vous suivez exactement la même recette, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Cet entremet, j'espère qu'il va nous réchauffer parce qu'en ce moment, on est mais frigorifié. Il est composé d'une base de biscuits croustillants à la noix de coco. C'est celle dont je me suis servi pour faire mes petits biscuits de mercredi dernier. Ensuite, une dacquoise à la noix de coco, un insert à l'ananas, une crème bavaroise au lait de coco et puis un glaçage miroir et du spray velours pour décorer l'ananas. C'est parti pour la recette de l'entremets ananas noix de coco. On commence par le biscuit à la noix de coco. Pour cela, vous mélangez ensemble le beurre mou et la cassonade. Ensuite, vous ajoutez 125 g de noix de coco râpée et 180 g de farine T55, une pincée de sel et on mélange de nouveau. Là, vous allez obtenir un mélange sableux. Vous ajoutez 2 jaunes d'œufs et vous mélangez de nouveau jusqu'à ce que la pâte soit amalgamée et que vous puissiez former une boule. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous étalez cette boule entre 2 feuilles de papier sulfu ou sur un plan de travail fariné, sur une épaisseur de 5 mm environ. Vous aurez trop de pâte, il va en rester. Mais à cause de cette forme en ananas, on est obligé de prévoir un petit peu plus. Mais avec, ce n'est pas grave, vous ferez des biscuits. Vous emporte-piècez l'ananas. Encore une fois, vous pouvez faire la même chose avec un moule 24 cm. Vous enlevez tout ce qui dépasse. Et là, vous allez découper l'ananas tout autour, sur 1 cm environ, parce que nous, on va le placer à l'intérieur de notre cercle. On passe à l'adaquoise coco. Vous fouettez 2 blancs d'œufs. Quand ils commencent à devenir mousseux, vous ajoutez 10 g de sucre en poudre. Vous continuez de fouetter jusqu'à avoir des blancs fermes. Ensuite, directement dans la cuve, vous allez tamiser 40 g de sucre glace. Et vous ajoutez 45 g de noix de coco râpées. Vous mélangez très délicatement avec une maryse. C'est pas grave s'il reste des morceaux. Vous placez le tout dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Et vous allez pocher avec la même forme que l'ananas qu'on a fait précédemment. Moi, j'ai lissé ensuite avec une spatule, parce que vous avez vu, j'ai un petit peu de noix de coco qui s'est coincé dans ma douille. Du coup, ça m'a fait un pâté. Mais vous, bien sûr, vous n'aurez pas ça. Vous enfournez 12 minutes à 170 degrés. Ensuite, pour l'insert ananas, on place 4 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Vous mixez ensuite 400 g d'ananas. Moi, j'ai pris de l'ananas frais, mais vous pouvez prendre bien sûr de l'ananas au sirop. Parce que là, il faudra mettre quand même un petit peu moins de sucre. Vous placez le tout dans une casserole avec 40 g de sucre en poudre. Là, vous faites chauffer et vous allez laisser bouillir un petit bouillon pendant 10 minutes environ pour faire s'évaporer une partie de l'eau. Vous ajoutez la gélatine et vous laissez figer dans la casserole. Quand le mélange commence à être pas mal figé, vous allez le placer dans le moule ananas et vous allez lui donner une forme d'ananas en laissant, comme tout à l'heure, environ 1 cm, 1,5 cm sur les bords. Et là, vous placez au congélateur le temps de préparer la suite. Il faut le laisser environ 1 heure. Ensuite, pour la bavaroise coco, vous placez 2 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Dans une casserole, vous placez directement 2 blancs d'œufs, 2 jaunes d'œufs pardon, et 50 g de sucre en poudre. Vous fouettez jusqu'à ce que le mélange planchisse. Puis, vous ajoutez 30 cl de lait de coco. Vous fouettez petit à petit pour ne pas avoir de grumeaux. Moi, je l'ai mis en 3 fois. Ensuite, vous placez le tout sur le feu, sur feu moyen, et vous allez faire chauffer jusqu'à atteindre 82 degrés. Comme pour une crème anglaise, on ne dépasse surtout pas les 84 degrés, sinon les jaunes d'œufs vont coaguler. Dès qu'on est à 82, on enlève, comme ça on est tranquille. Ensuite, hors du feu, on ajoute la gélatine et on fouette de nouveau. On laisse refroidir. Tiédirons. En attendant, on va fouetter 30 cl de crème liquide entière, donc minimum 30 % de matière grasse, pendant 10 minutes environ à puissance moyenne. Moi, je mets sur 3. Et vous versez cette crème fouettée directement dans le mélange précédent. Vous mélangez délicatement avec une maryse. On passe au montage. Alors, on récupère le biscuit noix de coco. On pose dessus la dacquoise à la noix de coco. Ensuite, vous placez votre moule ananas. Encore une fois, je vous mets les références en barre d'infos. Et vous avez moins 10 % avec le code CRYSTAL10. Vous versez la moitié de la bavaroise à la noix de coco. Vous voyez, j'en ai un tout petit peu qui a coulé sur les bords, mais après, ça s'est arrêté là, j'ai pas eu de problème. On dispose ensuite l'insert à l'ananas. Et on recouvre avec le reste de bavaroise à la noix de coco. Vous lissez le dessus si besoin. Et vous placez au congélateur pour 4 heures minimum. Moi, je laisse toujours toute la nuit. Comme ça, je suis tranquille. On passe au glaçage. Vous placez 3 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Vous faites chauffer 100 g de glucose avec 40 ml d'eau et 100 g de sucre en poudre. Vous portez à ébullition. Vous retirez du feu. Et là, vous ajoutez 100 g de chocolat blanc. Vous mélangez jusqu'à ce que le chocolat blanc soit bien fondu. Vous ajoutez maintenant la gélatine essorée. Vous mélangez de nouveau. Puis, vous versez 50 g de lait concentré sucré. Vous mélangez de nouveau. Vous ajoutez le colorant. J'ai mis une pointe de colorant jaune et une pointe de colorant orange. Vraiment, il faut mettre très peu si vous utilisez les mêmes colorants que moi parce qu'ils colorent vraiment beaucoup. Vraiment, mini gouttes. Ensuite, le lendemain, on sort notre entremet du congélateur. Vu la forme d'ananas, je n'ai pas pu mettre de film rhodoïde tout autour. Du coup, je fais chauffer mon cadre avec un chalumeau. Ensuite, je passe la lame d'un couteau, le couteau le plus fin possible, tout autour de l'ananas pour le démouler. Ensuite, pour les feuilles de l'ananas, j'ai utilisé du spray velours vert. J'ai bien recouvert la moitié de mon gâteau avec du film alimentaire pour ne pas que le spray aille partout. Et ensuite, j'ai réchauffé mon glaçage orange à 37 degrés. Et je l'ai versé sur la partie basse de l'ananas. N'hésitez pas à consulter ma vidéo sur le glaçage miroir si jamais vous avez besoin. Ensuite, il me restait un petit peu de glaçage. Du coup, j'ai rajouté une mini pointe de colorant rouge dedans. Et puis, j'ai fait des petites rayures comme ça sur mon ananas pour lui donner vraiment une belle forme d'ananas. J'espère que cette recette vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne, cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Et n'oubliez pas de laisser décongeler l'entremet au moins 4 heures au réfrigérateur avant de le servir. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On ne se retrouve pas mercredi. Il n'y aura pas de vidéo mercredi. Ce sera donc samedi 15 h pour une prochaine recette. Ciao ! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête !